Bienvenue à vous tous à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. On commence avec cette information en situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, était en tête à tête ce mardi avec son homologue angolais Joao Lorenzo. À l'entente de cette discussion, les deux chefs de l'État n'ont fait aucune déclaration publique. Cette rencontre de Luanda est la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, organisé le 18 février dernier à Dissabéba, en l'Éthiopie, en marche de la 37e session ordinaire de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine à l'initiative du président angolais, médiateur de l'Organisation continentale sur la crise entre la RDC et le Rwanda. Le tête-à-tête à huis clos entre les présidents Félix-Antoine Tusekedi et Joao Lorenzo a eu lieu au palais présidentiel de Luanda. À l'entente de cette discussion, les deux chefs d'État n'ont fait aucune déclaration publique. Il n'est pas prévu une prise de parole ni un communiqué à la fin de cette entrevue. Il s'est de rappeler qu'au cours du mini-sommet d'Addisabéba, le médiateur Lorenzo avait fait part de son souhait d'obtenir une rencontre directe entre le chef de l'État congolais et son homologue du Rwanda. À ces sujets, la position du président Félix Tusekedi est restée inchangée. Une telle rencontre n'est possible qu'à la seule condition sine qua non d'un rétrait immédiat des troupes militaires du RDF du territoire congolais, la cessation des hostilités aux francs et le cantonnement des groupes terroristes du 1-23. Dans cette rencontre de Luanda, le président Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo est accompagné de ses deux vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et c'est lui des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du ministre d'État Antipas Mboussa, ainsi que son haut-réprésentant Serge Chibao. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tusekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments supplémentaires, ceci, après que l'informateur lui ait présenté son rapport. Au terme de ces consultations en vue d'identifier la majorité parlementaire, l'informateur Augustin Kabouya a présenté son rapport préliminaire au chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi des nombres de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Après que l'informateur ait présenté son rapport au chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo a reconduit sa mission afin de compléter son rapport par certains éléments supplémentaires. La décision est contenue dans un communiqué du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo. Si donc, l'informateur dispose d'un nouveau mandat des 30 jours rénouvelables une seule fois. Le premier mandat lui accordé pour cette mission court jusqu'au 7 mars prochain. Le président du parti politique Congo-Fort de Jean-Marie Béa appelle à la réqualification de la dénomination du M23. Il était invité du magazine Rendez-vous des auditeurs ce mardi 27 février 2024 sur Ralik FM. Ce dernier considère qu'au regard des actes de terreur que le M23 commette dans l'est du pays, ils doivent être combattus comme les terroristes. Regardez. Fini la confusion autour de la vraie identité du M23, ils sont terroristes et non le contraire, clame Jean-Marie Béa, président national du parti politique Congo-Uni Congo-Fort de l'opposition républicaine, qui salie également le message du pape François, qui appelle à la mobilisation de tous pour sortir le Congo de Lumumba dans cette agression ingesta. Pour lui, le monde doit combattre l'M23 et c'est sans aménagement, car leur nature de terroriste nécessite une réplique proportionnelle aux actes de terreur qu'ils commettent. On voit bien que les conseils de sécurité de l'ONU condamnent avec force l'offensive de la rébellion du M23 dans l'est du pays, donc dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut noter ici que les mots ont un sens. La rébellion du M23 n'est pas un groupe rébelle. Mais le M23, c'est juste un groupe de terroristes. Parce que depuis que le M23 a commencé, ils sont là pour semer la terreur. Quand vous dites que c'est un groupe rébelle qui revendique une certaine chose, quelles sont les revendications du M23 ? La population même congolaise ne connaît pas, ne sait pas les revendications. Mais c'est un groupe terroriste. Alors quand nous voyons ce groupe terroriste appuyé par un pays comme le Rwanda, alors que le Rwanda doit être condamné aussi comme un pays approuvant le groupe terroriste au même titre que Boko Haram, au même titre que l'État islamique. Auteur de la loi portant son nom, qui vise à stopper net le cumul de fonctions, Jean-Marie Béard, annonce une méga manifestation le 30 juin prochain pour appeler à l'appui de la communauté internationale face à la situation de l'insécurité devenue très préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. A cet effet, je tiens à informer que le 30 juin, notre parti Congo-Uni Congo-Fort appelle toutes les femmes du monde, appelle toutes les femmes du monde à une marche mondiale juste en portant des soutiens-gorges rouges. Juste comme des soutiens-gorges rouges, vous verrez que nos femmes vont défiler le 30 juin de cette année pour justement dénoncer le silence de la communauté internationale, dénoncer ces femmes qui sont violées, ces enfants qui sont tués, juste pour faire l'intérêt de ces multinationales. Puis dans la suite de l'actualité tête à tête entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de l'RDC au Royaume-Uni, Noé Jaffelland et Irland Ndolamb, ainsi que le président de la Ligue de Jeunes du Mouvement de Libération du Congo, Aldarish Luboya, ont échangé sur la canalisation des investissements de jeunes Congolais résidant au Royaume-Uni. Autre détail avec Nancy Léga. Lors de son dernier séjour au Royaume-Uni, le président de la Ligue de Jeunes du Mouvement de Libération du Congo MLC, Aldarish Luboya, qui séjourne au Royaume-Uni, est allé présenter ses civilités à Ndolam Ngokwe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Royaume-Uni, Norvège, Finlande et Irlande. Au cœur de leur entretien, la canalisation structurée vers la RDC des investissements de jeunes Congolais résidant au Royaume-Uni, afin d'appuyer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la matérialisation de son projet de création de plus de 6 millions d'emplois durant ce nouveau quinquennat. Le président de la République est de créer 6,4 millions d'emplois au pays. Il s'agit d'un effort colossal qui va nécessiter les abouilles des uns et des autres à travers le monde et la diaspora ne peut pas être en reste. Il est important que la diaspora, pour l'aise aussi, contribue à cet effort. Nous avons échangé avec son exigence, monsieur l'ambassadeur, afin de trouver des pistes par lesquelles on pouvait fédérer et canaliser les efforts d'investissement de la diaspora congolaise. Vous savez essentiellement les jeunes Congolais qui se retrouvent ici au Royaume-Uni, qui ont acquis une certaine expérience et qui évoluent dans un environnement où l'innovation est courante et à la pointe de la technologie. Et donc nous nous sommes dit qu'il était important de mettre à contribution ces jeunes qui ont la capacité, qui ont la volonté de venir servir le pays et d'appuyer l'engagement du président de la Ligue. Maintenant, il s'est fait effectivement qu'à chaque fois, il est rélevé une question de contrainte. Comme on le voit, le numéro 1 de la Ligue des Jeunes du parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba est très actif quant à la réussite du second mandat du chef de l'État de la RDC. Et on continue de parler en sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Maître Achille Kapanga, cadre de l'ACP notable du Nord, qui vous condamne avec la dernière énergie le ralliement de Jean-Jacques Momba au mouvement rebelle du fleuve Congo de Corneille-Nanga. Ainsi, sollicite-t-il des sanctions exemplaires contre tous politiciens que rejoint les groupes armés ? Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Que faut-il réellement faire pour l'homme congolais ? Surtout l'homme portier congolais. Vous savez, le développement a pour base la mentalité. Si la mentalité de l'homme portier congolais n'a pas changé, quoi qu'on fera, on ne fera que des distractions. Moi, je pense qu'il faut révisiter, s'il faut même parler de changer l'homme portier congolais. On ne comprend rien. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on refasse l'homme portier congolais ? Comment quelqu'un peut être content de voir ses présenceurs être massacrés, vivre comme des déplacés, et lui veut aller appuyer ça ? Oui, en politique, on est libre. Mais quand même, les libertés ont aussi des règles. Ce n'est pas normal que quelqu'un quitte les institutions de la RDC pour aller se rallier à un mouvement rébelle qui tue, qui pille, qui viole. Je pense que non. Ce que Joël Kamabou a fait, on peut penser que c'est son droit, mais je pense que si on a des problèmes au Congo, il y a des moyens constitutionnels de voir comment les résoudre. Je pense qu'on met des textes légaux. Pourquoi ne pas le mettre en application pour trouver des solutions à nos problèmes ? Je condamne, après la dernière énergie, attaquer notamment Nourkivu. Quand je vois mes frères et soeurs vivre dans la souffrance, dans le malheur, et quelqu'un quitte la capitale pour aller appuyer son alerte, c'est que l'ennemi des Congolais. Moi, je pense qu'il faut des sanctions exemplaires. Là, je suis en train d'encourager. Quand on a dit qu'on va lever les moratoires, il faut que vous puissiez lever ces moratoires-là. Comme ça, tous les complices-là doivent être exécutés. Ça peut décourager les gens qui pensent que pour avoir la vie aisée en RDC, il faut tuer, il faut sacrifier des gens. Non, non. Il faut qu'on mette fait à ça. En tout cas, je pense que notre gouvernement, même si les voisins jouent au double jeu, c'est déjà le cas où ils vont au Rwanda, quand ils vont peut-être à Routourou, à Kichanga, partout là-bas, ils ne passent pas de pays voisins. Et là, il faut que nos services au niveau des frontières puissent bien collaborer avec les services des frontières des pays voisins pour empêcher de tels passages. Ça, ça passe par là. Comment on peut laisser de tels gens passer et aller rejoindre la rébellion ? On doit renforcer notre système de surveillance des autorités politiques qu'est-ce au niveau des frontières, au niveau, je ne sais pas, des ports, partout là-bas. C'est très important. Port ou aéroport, il faut qu'on les fasse le plus possible. En tout cas, je pense que ce que Mamba a fait, bien qu'il pense que c'est son droit, mais votre droit ne doit pas violer les libertés des autres. Ce n'est pas bon. Toujours dans la même logique, le ralliement de certains politiciens ennemis de la paix aux groupes armés se cite des réactions également du côté de la population congolaise. En tout cas, la majorité des personnes interrogées par Dorker Svani et le Lakinia m'assaut plutôt contre ce ralliement. Regarde. Ce qui est vrai, c'est que ça fait mal. Ça fait très mal parce que nous voyons combien le Congolais lui-même n'aime pas vraiment son pays. Certains Congolais, je ne peux pas dire tout Congolais. et avoir ce genre de choses, vraiment, ça écoeure, non seulement. En fait, ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe. Comment est-ce qu'un fils du pays peut, à cause de certains avantages, intérêts, vouloir accepter que le sang de son frère puisse rouler ? C'est vraiment anormal et moi, je trouve que ces jambes de personnes ne méritent pas, ne méritent pas vraiment d'être Congolais, ne méritent pas à ce qu'ils puissent être considérés comme Congolais. Les gens qui adhèrent au mouvement de rebelles au lieu de soutenir l'armée républicaine, c'est déjà une partie des positions qui montrent la fragilité du Congo de l'intérieur. Mais ce n'est pas bon. Parce que les gens comme Corneille Nanga, pour ne pas citer plusieurs personnes, il a rendu des services nobles dans le pays. Aujourd'hui, lorsqu'on le voit, c'est rallié derrière le mouvement des rebelles parce qu'il a des intérêts des carréminiers qu'il doit soutenir. Il y a des députés qui ont des milices. Il y a tout ça, tout ça, tout ça. Bon, j'ai dit qu'il y a personnellement, ils ont mal à la moutre. Ils ont mal à la moutre parce que quel que soit le problème, les linges, ça, ça se lave en famille. Il y a une façon de exprimer les contacts par rapport à l'égoïsme. Il y a plus de 80 millions d'habitants. Alors, nous n'avons pas besoin de bénéficier d'un intérêt à l'égoïsme. Si nous n'avons pas besoin de bénéficier d'un intérêt à l'égoïsme, nous n'avons pas de manière rebelle comme ça, les linges. Quittons Kinshasa, rendons-nous en province, dans la province de Litori, où l'administrateur met en garde toute personne qui véhicule des messages, des dénigréments contre les autorités légalement établies, dont l'objectif est de déstabiliser la province et de ternir l'image de l'armée. Ces ennemis de la paix sont exposés à des poursuites judiciaires. Regarde. Tout d'abord, c'est à l'endroit de l'armée. Tous ces propos poussiérés, des propos diffamatoires, des mensonges, des montages, des intoxications sont proférés à l'endroit de l'armée. Parce que l'armée est représentée ici à Nitori par les gouverneurs militaires, commandant des opérations lieutenant-général Luboya, Kachamadjouni. C'est la Védurké. Tous ceux-là qui sont dans cette campagne de diabolisation à l'autorité, ce n'est pas en réalité l'autorité, mais c'est l'armée. Parce que le code pénal militaire qualifie tous ces propos comme l'outrage à l'armée. Parce que nous, nous reconnaissons lieutenant-général Luboya comme l'un des officiers des forces armées. Et il est ainsi. Étant donné à la lumière de la loi, à l'article 87 du code pénal militaire, il est clairement écrit que toute expression injuriaise à l'endroit où diriger contre les officiers, sous-officiers et hommes du rang est punissable et qualifiée comme outrage à l'armée. Et c'est là, la peine, elle est de 6 mois à 5 ans de prison. Et donc, c'est ici l'occasion de rappeler tous ceux-là qui se sont mis dans cette entreprise criminelle, qui est d'ailleurs comparable à tous ceux-là qui sont en train de tuer. Et nous les connaissons bien. Messieurs les journalistes, nous vous assurons que nous les connaissons bien. Et bientôt, les mandats d'arrêt seront lancés à leur endroit pour qu'ils puissent répondre à leurs actes. Curieusement, il y a même certains journalistes qui sont au solde de tous ces manipulataires et malheureusement, ces journalistes sont identifiés dans leur communauté. Ce qui est plus grave contre l'éthique et d'ontologie du journaliste ou du journalisme, en même temps, c'est contre la loi établie. Et donc, nous allons les traquer cette fois-ci. Nous allons lancer les mandats d'arrêt et ils vont répondre à leurs actes. Et je rappelle bien, c'est l'outrage à l'armée. ce n'est pas au lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni et qui sont en train de proférer ces maçons, cette intoxication, créer la haine pour créer seulement la fissure avec la majorité de la population qui, à ce jour, a renouvelé sa confiance, restauré la confiance entre les gouvernés et les gouvernements. Restons toujours en province, pas à Konditori. Rendons-nous à présent à Béni, au nord, qui vous parlons de cette grève des importateurs de produits pétroliers. Ils protestent contre le procédure judiciaire lancée à l'encontre de certains d'entre eux par le parquet de Béni. Le point avec notre correspondant Joël Kamab. Ils protestent contre les missions par les parquets pour le tribunal de Kansas de Béni demandent des comparutions contre le sorti d'entrée. Le président de l'association des pétroliers de Béni, Luc Machara, explique que cette corporation a décidé de baisser les prix de l'essence à la pompe à la suite du faible pouvoir d'achat à la population locale longtemps mené par les affaires de guerre. Ces importateurs sont poursuivis pour le non-respect des conditions d'importation et de distribution des produits pétoliers et la pratique licitée des fixations des prix à violation de l'arrêté ministériel fixant les prix des produits pétoliers à la pompe d'à toute la partie SDPI. Cet arrêté ministériel fixe les prix d'un litre de sas à 3 970 francs et le gaz à 4 000 VFRA et le pétrole à 3 200 francs. La hausse ou la baisse des prix constitue une infraction et entraîne automatiquement des poursuites judiciaires. Le procureur a reçu l'éducation de sa hiérarchie pour recevoir la corporation pour une homicidie mais pas à n'importe quel prix. Les pétroliers de Béni à combattissant avec la population à détresse ont accepté mettre le prix à 3 500. Un moment, il y a le procureur de la République qui a émis un mandat et là il s'est convoqué cet pétrolier qui a un mandat à fixer le prix à 3 800. C'est ainsi que le pétrolier tout a combattu avec la population sur la détresse n'ont pas voulu et ils ont essayé de chercher la solution palliative pour aller voir monsieur le maire. Monsieur le maire a pris une décision et a adressé une lettre au procureur et a demandé au procureur de cirsoir sa décision. Malheureusement, après la lettre de monsieur le maire, le procureur a émis en gros d'autres d'histoire. Mais nous disons, est-ce que ce procureur connaît dans quelle paix nous sommes ? Nos frères et sœurs combattissent avec nous, visagers de la route. Pourquoi il en durcit toujours son cœur ? C'est ainsi que, après analyse et délibération, le Parlement de jeunes accompagne la grève des pétroliers à ville de BNI. Il y en a quand cette grève se déclenche jusqu'à le procureur de la... Revenons à Kinshasa, sachez en plus bref que le bourgomestre de la commune de Makala donneur d'ordre aux jeunes qui ont détruit une partie du mur de soutènement de la route élengue sa Kinshasa pour permettre à un particulier d'effrayer un passage vers sa demeure a été condamné ce mardi par la justice à cinq ans de prison ferme pour vandalisme de ouvrages publics. Notez que la route élengue saaye est d'une grande importance. Elle rélite quatre communes de Kinshasa, à savoir Ngiri, Nguiri, Calamon, Selimbao et Makala. Elle est nouvellement construite par la ville de Kinshasa. Nous y reviendrons bien évidemment. Et puis, la journée internationale des organisations. non-gouvernementale est célébrée donc ce mardi 27 février 2024. À ce sujet, Jess Bouchang a interrogé Jonas Tchoumbela de la nouvelle société civile. Il parle d'une journée symbolique qui reconnaît le travail qu'abattent les ONG. La journée internationale des organisations non-gouvernementales est une reconnaissance symbolique mondiale du travail que ces hommes et ces femmes abattent sur le terrain dans les différents domaines de la vie nationale, dans le domaine des droits de l'homme, démocratie, de l'aide humanitaire et dans des conditions extrêmement difficiles. Un travail qui les expose et il est reconnu par cette date, par le monde entier, que c'est un travail qui vient en termes des ressources additionnelles à l'effort que les différents gouvernements du monde entier déploient dans la lutte contre la pauvreté, le développement, la paix, ainsi que la sécurité partout. Donc c'est une journée symbolique qui nous rappelle le travail des organisations de la société civile et qui ne veut aussi interpréter les autorités, du moins celles congolaises, quelle est leur contribution à cet effort en termes des ressources additionnelles. Le travail des organisations de la société civile et non-gouvernementales en RDC ne peut plus à démontrer que nous payons la tribu la plus lourde d'ailleurs à cause de ces efforts rappelez-vous du travail qui a été organisé par le comité laïque de coordination en 2018. Souvenez-vous des faits de Réj-Mémoire, Floribère, Chebeya, pourquoi il a peu eu sa mémoire. Rappelez-vous de Pascal Kabungulu dans le sud qui vous voyait autant de dégâts qu'on laisse à ces hommes, à ces femmes qui travaillent sans attendre le salaire et qui sont oubliés. Cette manière de faire ne peut pas faire progresser la société. Nous pensons que les autorités congolaises devront penser comment subventionner ces organisations qui abattent un travail formidable. Et pour finir, en société, parlons de la consommation de jus en bouteille plastique qui est en vogue ici à Kinshasa. En tout cas, la majorité de ceux qui en prennent n'ont pas une idée claire sur la composition de produits utilisés des parts. Sa fabrication, les spécialistes pour leur part recommandent aux uns et aux autres la consommation de jus naturel. Ils sont visibles un peu partout à Kinshasa, les vendeurs de jus en bouteille plastique. La plupart portent des sachets dans lesquels sont entassés les bouteilles d'eau et des jus des différentes marques. À cause de la chaleur qui sévit, une bonne partie de l'année dans la capitale, de nombreux quinois se rabattent sur l'eau en sachet et les jus en bouteille plastique pour se désaltérer. Ils le prennent aussi pour des raisons économiques. ont souvent parlé qu'elle contient des produits chimiques qui sont néfastes pour la santé. J'ai déjà fait des exercices où on dit que si tu mets un papier mouchoir il y a le liquide qui sort et puis il y a des colorants qui restent juste là-dessus. Voilà pourquoi quand j'ai déjà fait cet exercice-là je ne prends vraiment plus ça. Toujours il y a un inconvénient à Mande. C'est la façon de vivre qui est là-dessus. Il y a un exemple qui est un peu 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 mais il a très malgéré pour la vie. Pour le spécialiste ces boissons sucrées contiennent les substances chimiques quels sont les additifs alimentaires provenant pour la plupart de la chimie de synthèse et moins de la chimie naturelle. Cela expose la population aux maladies si la dose n'est pas respectée. Il s'agit de la question des doses parce qu'il y a une dose généralement admissible. Quand la dose admissible est dépassée ces produits déjà sont à déclasser. Ces additifs à des doses très élevées qu'à la normale ça peut créer des maladies allant de cancer jusqu'aux complications plus graves d'une cardiovasculaire. Surtout acheter moins cher pour chercher le plan de la santé. Avec l'évolution de la recherche à travers le monde certains additifs alimentaires ont été retirés de la circulation dans certains pays vu leur dangerosité. Est-ce que c'est le cas pour les RDC ? Faute des certitudes ces chimistes conseillent la prudence. La question que je peux recommander aux consommateurs qui sont la population oublée qui est ma population c'est d'être prudent. D'autant plus que ces boissons on n'a pas beaucoup d'évidence scientifique sur toutes les boissons du cirque au pays mieux en vue de Kinshasa je recommande d'abord une prudence et encore mieux la prudence. Les corps de chimistes du Congo projettent d'organiser un atelier sur les additifs alimentaires dont les colorants. Ils promettent à l'issue de ces travaux de donner un éclairage pour une politique sanitaire cohérente en cette matière afin de provenir certains dangers sur les vies humaines en République démocratique du Congo. Ainsi donc s'achète cette grande édition de journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis de partout. Un grand merci à Olivier Longongo et à Bruno Nzinga qui ont réalisé cette édition de journal. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci.